Tu as parlé d'une paire, tiens, au Lorraine, j'ai dit mon père, c'est tout. J'ai dit quoi, une paire de minutes ? Non, t'as dit une paire de camarades, il y en a plus que deux ici, heureusement. D'abord, je voudrais, première chose, vous remercier de l'abord de l'accueil. Très sincèrement, ce matin, tu m'as épaté. C'est vrai que tu bouges beaucoup, on le suit, mais voilà, là où je suis ravi, c'est que quand on est en compagne, moi c'est la première grosse compagne que je mène, j'ai fait des municipales, j'ai fait des législatives, c'est très local, là je sors de chez moi, je viens dans l'Aube, Barre sur Aube, avant-hier, je ne connaissais pas Barre sur Aube, et aujourd'hui je connais, et donc j'ai accepté aussi, c'est une responsabilité qui est lourde, je sors de mon usine, voilà, les batailles politiques, on les menait dans l'usine, vendant l'Humanité dimanche, distribuer les tracts aux portes de l'usine. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je prends aussi du détachement par rapport aux objectifs qui sont importants, d'avoir des élus, mais quand on est dans une usine et qu'on milite politiquement, on n'a pas au bout un mandat d'élu, on a la satisfaction de gagner des consciences, et ça c'était important. Après, dans les usines, on arrivait à forger des consciences, et qu'ils se retrouvaient dans leur quartier à voter communiste. Je prends un exemple, dans la région d'où je viens, on avait une ville, la deuxième ville de Moselle, Thurville, qui a eu un maire communiste pendant 18 ans, c'était impensable, c'est une ville bourgeoise. Et bien, on a eu un maire qui était un médecin, et qui vendait l'Humanité dimanche toutes les semaines, tout en étant le maire de la ville, et il avait donc une aura formidable. C'est un peu ce style de campagne que je souhaite, et là ce matin, je me retrouve pleinement, on la veut, cette campagne de terrain, on la veut au contact des gens, et c'est pour ça que tu dis, t'as une belle liste, on aura des belles listes partout, parce qu'elle représente bien, finalement, le titre de nos listes, nos vies d'abord, on n'est pas là, comme d'autres, à défendre certains intérêts particuliers, on est là pour défendre la vie des gens. Et on est là aussi, et c'est bien pour ça, toutes les questions que la presse se pose, quand vous partez pas avec vos anciens partenaires socialistes, et c'est ce qu'on répète sans cesse, c'est qu'entre le moment où on était parti avec eux en 2010, j'avais déjà des doutes, mais bon, il y avait une perspective, c'était 2012, il fallait battre Sarkozy qui a fait une politique catastrophique pour la France, il fallait battre cet homme arrogant, cet homme qui affichait son goût modéré pour les riches, il a commencé sa carrière politique par Léo Fouquets, puis après avec Moloré sur son yacht, on a voulu battre Sarkozy, et donc on avait l'espoir en 2012 de gagner. Et en 2012, on a eu un candidat qui a fait 11%, ce qui était quand même un bon résultat de cette gauche différente, rassemblée, et au deuxième tour, on a bien sûr voté contre le candidat de droite, je dis volontairement contre le candidat de droite, et qu'on a fait battre en mettant le changement maintenant. Or, vous savez tous, vous l'avez vu, c'est pas la peine que je m'étale dessus, c'est que le changement, que les gens, plus minces soient-ils, qui aillent dans le sens d'un léger progrès social, c'est tout le contraire qui se produit. On est sur la poursuite d'une politique libérale, assumée par le président de la République, qui renie ses valeurs de gauche, et qui met en place, finalement, le premier ministre que tout le monde connaît pour ses idées plutôt libérales, vous avez Macron, voilà, les deux phénomènes qui montrent que la ligne est poursuivie aujourd'hui en France, elle n'est pas de gauche. Et toute notre bataille consiste à dire, la gauche, c'est pas ça, ça c'est le parti socialiste, c'est pas ça la gauche. Les valeurs que nous défendons, elles sont différentes, tu l'as dit, et il faut le rappeler sur cesse aux gens, on est là, et nos vies d'abord, c'est pour ça que je suis titré après, nous l'avons choisi, c'est pour parler des problèmes des gens, les gens aujourd'hui c'est quoi ? C'est l'emploi qui les préoccupe. Je viens de visiter une usine, petits gens, je connais, je l'ai vécu ça toute ma vie dans la sidérurgie, une usine formidable, qui couvre des besoins importants, les fils électriques ça se porte, maintenant ça s'enfuit aussi, mais en tout cas ça se porte, et bien cette entreprise elle est en voie de disparition pour des questions purement de profit, on va gagner plus d'argent ailleurs. Donc voilà, c'est cette bataille-là, la bataille pour la santé, j'étais à Mulhouse la semaine dernière, devant le siège de la sécurité sociale, où là on s'est adressé, on a touché à peu près 500 personnes pour leur parler des problèmes de santé, le droit à la santé pour tous. Vous savez, le gouvernement a pris une mesure, et pour nous, Mosellans, c'est important. D'ailleurs, on propose toujours de l'étendre à tout le pays cette mesure qui nous couvre en Moselle et en Alsace, dire 90% du remboursement de tous les soins et les forfaits hospitaliers remboursés, enfin bref, on a une couverture sociale qui est plus importante que dans le reste de la France. Le gouvernement met en place des complémentaires maladies, mais qui vont être gérés par des groupes comme AXA ou comme Malakoff, dirigé par M. Sarkozy, frère, donc des groupes privés qui vont gérer ça en fonction de leurs résultats, de leurs objectifs, c'est-à-dire financiers. Il faut gagner de l'argent, donc s'il y a trop de dépenses, on va augmenter les cotisations. À un côté de ça, en Alsace-Moselle, on a un régime qui est excédentaire, mais qui est géré par les salariés. Et c'est ça qu'on a été défendre à Mulhouse et on s'est adressé à des personnes. Donc voilà les thèmes de campagne. C'est la santé, c'est le transport, parce que là aussi, une politique de transport qui réduit les moyens donnés au transport fer, eh bien on est hyper pollué, hyper empoisonné par le transport route. Ce matin, en arrivant ici, c'est le même constat. Je ne pensais d'ailleurs pas que le constat serait identique que ce que je vis moi dans ma vallée, où on voit 10 000 poids lourds jour traverser notre vallée et nous ont fumé et nous empoisonné. La fameuse quatre voies qui mène de Nancy à Saint-Dizier, il n'y a que des poids lourds là-dessus. Pareil. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on le dise au effort. La taxe, l'éco-taxe, il faut la créer. Et je pense qu'il faut la différencier en fonction des transporteurs locaux. On ne va pas pénaliser l'entreprise de Troyes qui vient livrer du matériel ou qui livre les poteaux de petits gens pour les amener chez nous à Florens, par exemple. On ne va pas le pénaliser, lui. Mais les gens qui débarquent des ports d'Anvers, Rotterdam, tout ça, qui arrivent à notre frontière, et je le vis tous les jours, je peux vous montrer des images, c'est impressionnant. Les milliers de poids lourds qui font la queue pour s'arrêter aux pompes à essence du Luxembourg, parce que l'essence est moins chère, ils font le plein, traversent notre pays, ils ne dépensent pas un an chez nous, mais nous payons les infrastructures. Donc voilà, ça fait des années aussi qu'on se bat pour le faire routage. Le fret, le camarade de Mulhouse me disait, il y a dix ans, on comptait 1 800 wagons jour pour le fret. Aujourd'hui, on en est à 200, un centre de tri de Mulhouse. Vous voyez, tout ce qui est parti sur la route, et voilà, donc c'est cette bataille-là, sur le transport à la porte. Je le disais ce matin aussi aux journalistes, le journal c'est quoi ? L'Estéclair. L'Estéclair. On n'en parle peut-être pas souvent chez nous, mais les universités. Pareil, elles souffrent de manque de moyens. Un chiffre qui est effarant, quand vous avez des jeunes qui font des études, 28% sont issus des classes populaires. 28%, c'est rien. Alors que les classes populaires représentent trois quarts de la population. Donc on en retrouve 28% des études. Et parmi ces 28%, vous en avez 44% qui abandonnent la première année. Bon, moi, dans ma famille, je vis ça. Il faut supporter un gamin qui fait des études. Il faut, quand il part, il faut lui payer le loyer. Les bourses, elles sont ridicules. Donc ça veut dire, si vous n'avez pas les moyens un peu d'assurer ces études, le gosse arrête parce que les parents ne suivent pas. 44% des jeunes qui arrêtent la première année d'études. Voilà, ça aussi, c'est une injustice qu'on doit corriger. Et enfin, la région de Metz, on est élu, on aura des compétences économiques. On le dit aussi, on le répète, utiliser l'argent à des fins utiles. Actuellement, c'est de la distribution des dividendes que l'État fait. 40 milliards du CICE. Les entreprises, ça part directement dans les profits. On n'a pas vu une seule entreprise. En Moselle, l'an dernier, la Moselle a perdu 1 200 emplois avec le CICE. Voilà. Donc le lien, il n'est parfait entre ce que l'État affiche en disant, on va donner de l'argent aux entreprises pour créer des emplois. C'est tout le contraire qui se passe. Par contre, les profits, ils augmentent. Donc voilà, c'est toutes ces choses que vous connaissez tous, toutes ces injustices criantes qui nous pètent au visage tous les jours et qu'on ne supporte pas. Et c'est pour ça qu'on est aussi une liste différente. Alors, cette liste, d'ailleurs, je le dis à plaisir aussi, l'autre liste estampillée de gauche, conduite par Jean-Pierre Masseret. C'est le Parti socialiste. Ça met. À notre liste, pour l'instant, on en est à cinq composants de la gauche. Donc au moins du point de vue de l'unité, on fait mieux que lui. Et on a quand même d'autres valeurs et on porte d'autres projets que la sienne. Alors là aussi, on nous pose des questions. Y a-t-il des sortants communistes qui partent avec eux ? Sans doute, il y a des ambitieux partout. Et donc quand les problèmes personnels ne prennent pas sur les combats collectifs, voilà, il y aura toujours des gens qui auront d'autres façons de penser la politique que les nôtres. Mais en tout cas, et Jean-Pierre, tu l'as dit, moi, je compte sur vous pour la campagne à mener. Mais la campagne, vous la menez pas pour nous. On la mène vraiment pour amener d'autres idées de la politique. Et surtout, dire aux gens, il y a une alternative à gauche. C'est nous qui portons ces valeurs-là. Donc faites pas de nous faire confiance à meugles, non. Au contraire, c'est avec nous d'avancer et de participer. Le mot citoyen doit pas être une simple ligne, une simple définition d'auditionnaire. Citoyen, ça veut dire, je te consulte. Ce que le gouvernement n'a pas fait, la région à Cal a été faite en débit du bon sens. C'est un choix stratégique aussi, c'est de mettre des grandes régions en concurrence. Mais les citoyens, là-dedans, sont totalement écartés. Et jamais, 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 nous, le Parti communiste, le Front de Gauche, d'ailleurs, plus généralement, on a toujours posé cette question. Consultez les citoyens. Demandez-leur leur avis. Est-ce que ça correspond à une volonté du peuple que de créer ces grandes régions ? Il fallait surtout pas leur poser la question, parce que la réponse, peut-être pour nous, elle aurait été évidente. Ça aurait été énorme. En même temps, on sait que dans les référendums, les différents gouvernements ont l'habitude de ne pas les respecter. On a vu sur les questions européennes. Voilà, consultez le peuple. Mais si la réponse du peuple ne nous convient pas, on fait quand même. En tout cas, voilà, cette campagne, il nous reste six semaines. Elle est active. Et on a fait un choix. Ça ne sera pas des grandes messes, des grands meetings où on invite tous les militants d'une région à venir applaudir un tribun. Non, c'est une campagne simple, mais sous le terrain et au contact des gens pour les écouter déjà, pour écouter leur colère aussi et pour leur apporter nos solutions, nos propositions. C'est une campagne de terrain, d'accord ? On va commencer. Dans l'aube, c'est le deuxième rendez-vous pour ma part que j'ai. Et puis ça va continuer. Je vais aller visiter, je vais aller visiter, c'est pas péjoratif. Mais en même temps, j'en profite pour connaître et des régions et des camarades. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. On va aussi apprendre à se connaître. Et puis à la fête de l'humain, je reviendrai te voir, hein, dans les champagnes. Voilà, mes amis, c'est juste comme ça. Et puis merci en tout cas de votre accueil. Applaudissements Applaudissements